Depuis son origine, l'espèce humaine a toujours cherché à élargir son champ d'action. Aujourd'hui, elle se tourne vers une nouvelle frontière. Nous devrions être une espèce ayant deux planètes. Certains projettent de créer une base sur la Lune avant de coloniser Mars. Ce pourrait être un défi, mais aussi un désastre. En ce moment même, on construit des fusées pour s'y rendre, ainsi que les machines indispensables pour y rester. Avez-vous les qualités nécessaires pour faire partie de l'équipage ? Je veux deux Scotty et deux Spock. Le compte à rebours pour coloniser l'univers a commencé. La colonisation spatiale n'est plus une histoire de science-fiction. Il se pourrait bien que les premiers humains qui habiteront un autre monde soient déjà nés. Pour ces pionniers, cette aventure ressemblera à une expédition de camping cosmique. Il faut apporter avec soi tout ce dont on a besoin. Il faut apporter son habitation, la nourriture qu'on mangera, l'eau qu'on boira. Sur Terre, au moins, on n'a pas à se soucier de l'air qu'on respire, mais quand on va dans l'espace, il faut aussi y penser. On doit prendre avec soi tout ce dont on aura besoin. Si quelque chose manque ou casse, ça peut tourner au désastre. Il faut avoir tout sous la main et que cela marche. C'est de cela que dépendra le succès de la colonisation spatiale. L'ambition de s'établir dans l'espace est au cœur même de notre existence. Nous avons des raisons incontestables de coloniser l'espace. Nous devons voir si nous pouvons étendre nos activités au-delà de la Terre ou si nous sommes vraiment limités à notre planète. C'est une question importante. La question est, quel est le rôle de la vie ? Sur Terre, existe un phénomène qu'on appelle la vie. Peut-elle se propager ailleurs ? Nous sommes l'espèce qui pourrait déclencher ce processus. Carl Sagan, le célèbre astronome, a dit un jour que nous devrions être une espèce ayant deux planètes. C'est-à-dire que nous devrions en coloniser une autre tout en gardant la Terre. Par exemple, notre planète est au centre d'un stand de tir cosmique. Des comètes et des météores filent dans tous les sens au cours de centaines de milliers et même de millions d'années. Nous avons besoin d'une planète de rechange pour la simple raison que la vie est trop précieuse pour la limiter à un seul endroit. Dans l'infini de l'espace, il y a une destination parmi toutes qui, aux yeux des experts, offre les meilleures conditions pour une colonisation. À l'intérieur du système solaire, Mars est notre grande chance. C'est la plus proche parmi celles où nous pourrions nous installer. Elle possède toutes les ressources nécessaires à la vie et à la civilisation. Mars est la quatrième planète à partir du Soleil. Elle est deux fois plus petite que la Terre et se situe à 47 millions de kilomètres lorsqu'elle est au point le plus proche de son orbite. Les Romains associaient sa couleur rouge à l'hostilité et lui ont donné le nom de leur dieu de la guerre. Pourtant, loin d'être une ennemie, Mars possède tout ce qu'il faut pour être la planète la plus habitable après la Terre. Les gazeuses ne possèdent pas de sol. Parmi les planètes intérieures, Mercure est trop dangereusement proche du Soleil. Vénus, à peu près de la même taille que la Terre, est maintenue à une température de 465 degrés par un effet de serre redoutable. Elle est aussi soumise à une pression atmosphérique qui écraserait tout colonisateur. Mars génère sa propre chaleur et possède une pression atmosphérique très basse qui ferait bouillir puis geler votre sang. Mais les combinaisons spatiales pressurisées permettraient de surmonter ce danger. Et quand il fait froid sur Mars, les températures n'atteignent que 20 à 40 degrés au-dessous de zéro. Des hommes pourraient facilement y vivre avec une protection appropriée. Et surtout, avec son atmosphère riche en dioxyde de carbone, la planète rouge semble posséder les ressources naturelles dont nous avons besoin pour assurer le succès d'une colonisation. Sur Mars, il y a du dioxyde de carbone à partir duquel on peut extraire de l'oxygène et produire des carburants. On trouve de la vapeur d'eau dans l'atmosphère ainsi que dans les calottes polaires. Le sol de Mars, le régolithe, contient des minéraux et différents éléments dont nous avons besoin pour établir une colonie. Aujourd'hui, Mars est un désert glacé. Mais des images prises par les sondes spatiales font clairement apparaître des marques d'érosion. Cela signifie non seulement qu'il y a eu autrefois de l'eau à la surface, mais aussi que celle-ci a pu soutenir des formes de vie. Si l'on trouvait la preuve que Mars ait abrité la vie et le puise de nouveau, on passerait alors de l'établissement d'une base à court terme sur son sol à celle d'une colonie. Une mission au long cours est déjà en projet à la NASA. L'agence spatiale conçoit le retour d'un homme sur la Lune vers 2020 comme une première étape vers Mars. Un des thèmes majeurs de l'exploration lunaire s'intitule « En avant vers Mars ». En permanence, nous pensons à la façon dont nous nous y prendrons sur Mars après avoir été sur la Lune. Les astronautes auront pour tâche d'étudier la façon dont l'homme réagirait dans un milieu planétaire, dans quelle mesure il pourrait travailler, de quelle durée de sommeil et de détente il aurait besoin et de quelle façon l'équipage communiquerait avec le centre de contrôle de la mission. Nous avons besoin de résoudre toutes les questions qu'affronteraient ces habitants de zones très éloignées. « Tester le matériel est une étape importante dans la préparation d'un long voyage vers l'inconnu. Il faut tout installer dans cet endroit reculé, s'assurer jusque dans les moindres détails qu'on a tout ce qu'il faut et que cela fonctionne. L'installation d'une base sur la Lune est un entraînement avant de faire la même chose sur Mars. Nous apprenons, il est indispensable que tout fonctionne sans accro. » Ce matériel comprend des robots comme athlètes, c'est-à-dire All-Terrain, Exlimbed Extraterrestrial Explorer ou robots extraterrestres hexapodes tout-terrain. « Athlète est conçu pour transporter des cargaisons importantes sur la Lune puis sur Mars. Le module d'habitation serait l'élément le plus lourd. C'est le plus grand de tous les robots conçus par l'homme. Mais Athlète peut faire plus que simplement transporter un chargement. Il est équipé sur chaque côté de caméras à haute définition qui permettent une vision stéréoscopique de l'environnement du véhicule et qui peuvent ensuite la transmettre à un opérateur basé sur la planète, dans un vaisseau en orbite ou sur Terre. Et chaque pied de l'engin est doté de son propre couteau suisse. « Voici par exemple ce que je peux faire. Je peux aller vers un des pieds de l'engin et en sortir un outil pour creuser dans le sol. Il comprend aussi des pelles, des trépans, des forêts, des marteaux-piqueurs et des tas d'autres outils. Ce qui est également très intéressant, c'est que si un des pieds d'athlète a un problème, les deux autres pieds adjacents à l'aide de leurs outils peuvent déconnecter celui qui est en panne et l'abandonner sur place. » Grâce à des robots comme athlètes, les astronautes pourront établir une base à long terme sur la Lune et voir s'il est possible d'y rester sans aide extérieure. D'après la NASA, c'est alors seulement que nous saurons si nous sommes prêts pour aller sur Mars. « Ce sera un vrai test pour voir comment l'on peut vivre dans l'espace. Nous saurons si l'on peut placer une équipe de six personnes du côté le plus éloigné de la Lune, duquel on n'aperçoit pas la Terre, et si, malgré ce handicap psychologique de ne pas être relié à la planète mère, l'équipage parvient à exister de façon autonome une année entière, avec l'aide du matériel que nous sommes en train de concevoir pour elle. Si nous réussissons à surmonter ce type d'épreuve, je pense que nous serons prêts à nous déplacer dans le système solaire et à supporter des conditions de vie plus difficiles encore que celles qui règnent sur Mars. » La proximité de la Lune et de la Terre, environ 360 000 kilomètres, c'est-à-dire trois jours de voyage seulement, fait de notre satellite un terrain d'essai idéal. Mais son environnement est très différent de celui de Mars. Mars, comparé à la Lune, c'est comme l'Amérique du Nord comparée au Groenland à l'époque des premières explorations. Le Groenland était très proche de l'Europe. C'est là que les Européens allèrent d'abord. Mais ils s'aperçurent que l'environnement était trop pauvre pour qu'une nouvelle branche de la civilisation puisse s'y développer. C'est la même chose pour la Lune. Elle est l'objet le plus proche de la Terre. Nous irons là dans un premier temps, mais Mars convient bien mieux à l'établissement d'une colonie. Mars contient plus d'eau et de ressources naturelles utiles que la Lune. Elle a aussi un cycle jour-nuit de quasiment 24 heures, comme la Terre. C'est pour ces raisons que la Mars Society et sa branche française, l'association Planète Mars, composée de chercheurs, d'astronautes et d'amateurs ayant pour but de promouvoir l'exploration et la colonisation de Mars, pensent que nous devrions nous rendre directement sur la planète rouge. Mars Direct est un plan qui a pour objet d'envoyer des hommes sur Mars sans recourir à des engins spatiaux de science-fiction ni passer par une base lunaire. Le projet de la mission Mars Direct prévoit deux lancements. Le premier consiste à envoyer un véhicule de retour, ou ERV, sur Mars. On le dépose sur Mars. Ensuite, on met en marche une pompe et l'on aspire l'air martien qui est composé en grande partie de dioxyde de carbone. On le fait réagir avec un petit peu d'hydrogène pour produire un grand volume de méthane et d'oxygène qui est le carburant utilisé par la fusée. Ainsi, aurons-nous un véhicule qui nous attendra à la surface de Mars pour revenir sur Terre. Le second lancement enverrait sur Mars un module d'habitation pour l'équipage. Après avoir effectué leur mission, les astronautes montraient à bord pour revenir sur la Terre et laisseraient derrière eux le module. A chaque mission, on ajoute un nouveau module d'habitation à la base martienne. Si bien qu'après quelques voyages, nous aurons construit les prémices de la première colonie humaine de ce nouveau monde. Tout cela est parfaitement dans nos capacités technologiques. La question est simplement d'avoir un peu de courage. Mais pour les sceptiques, le plan de la mission Mars Direct est voué à l'échec. Si nous tentons d'aller directement sur Mars, la première étape demanderait quelques 20 ans de préparation et d'essai. Au bout de ce temps, le public serait lassé. Nous pensons donc aller sur la Lune assez rapidement pour que le public reste passionné par l'exploration spatiale et nous soutienne. Cette étape nous permettra ensuite d'aller sur Mars, peut-être plus vite même, car nous serons en confiance et ce sera moins risqué pour l'équipage. Le voyage vers Mars, que ce soit une mission Mars Direct ou qu'il intervienne après une étape lunaire, n'est jamais que le premier pas vers la colonisation de la planète. Le trajet pour aller sur Mars représentera un défi aussi grand que d'y vivre. Passer cette épreuve sera le test suprême de la résistance humaine. Le voyage durera six mois, à condition qu'il se déroule à la période où la Terre est au plus proche de la planète rouge. C'est la fenêtre de temps idéale. La Terre et Mars tournent autour du Soleil, mais à des vitesses différentes. Tous les deux ans, la Terre et Mars sont du même côté du Soleil. C'est le moment où elles sont le plus rapprochées. Il ne faut que six mois pour aller de l'une à l'autre. Quand la Terre et Mars sont chacune d'un côté du Soleil, ce n'est même pas la peine d'y penser. Technologiquement, nous devons encore attendre pour faire un voyage en ellipse. Il faut développer de nouveaux engins avant d'envoyer une mission habitée vers Mars. Mais nous n'avons pas besoin de nouvelles technologies. Nous savons comment fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous sommes davantage prêts pour envoyer des hommes sur Mars que nous l'étions en 1961 pour envoyer des hommes sur la Lune, lorsque Kennedy a démarré le programme lunaire. Pourtant, nous marchions sur la Lune huit ans plus tard. Ce nouveau matériel hardware comprend Ares, la prochaine génération de fusées capables d'emporter un module d'habitation sur la Lune et même au-delà. Les Ares sont prêts à décoller depuis peu. Elles sont de la taille de Saturne V, fusées du programme d'Apollo, et comprennent six étages. Saturne V est la fusée la plus grande et la plus puissante qu'on ait jamais construite. Elle était capable de mettre 53 tonnes en orbite lunaire. Mais les Ares avec des boosters supplémentaires seront capables d'emporter un chargement de 22 tonnes supplémentaires à chacun de leurs voyages sur la Lune. Si vous avez de très grosses fusées, vous pouvez avoir plusieurs lanceurs qui assembleront le vaisseau spatial allant vers Mars. Cette grande fusée est vraiment née du désir de nous diriger vers Mars dans nos projets d'exploration. Parmi les nouveaux engins, il faut aussi compter Orion, le véhicule de l'équipage. Il fera plus de deux fois et demi le volume d'une capsule Apollo. Pour aller vers la Lune, Orion s'arrimera à une sonde lunaire envoyée dans l'espace par un autre vol. Contrairement au vaisseau Apollo, Orion tournera autour de la Lune sans équipage, pendant que se dérouleront les explorations lunaires. Les astronautes s'y arrimeront de nouveau pour retourner sur Terre. Ce nouveau véhicule empruntera la plupart de son matériel à la station spatiale. Il n'y a pas beaucoup de touristes par ici. L'astronaute Jerry Linanger, aujourd'hui à la retraite, a passé près de cinq mois à bord de la station spatiale russe Mir en 1997. C'est presque aussi long que le voyage pour Mars. Au cours de cette longue mission, il a surmonté de nombreux dangers, y compris un incendie, le plus important qu'on ait connu dans un vaisseau en orbite. Une fuite de substances chimiques a provoqué un embrasement de 90 secondes et mis en danger l'équipage. Il nous a sauvé la vie, ce sont les appareils d'oxygène. Heureusement, dès que l'incendie s'est éclairé, ils se sont mis en marche très rapidement. Si quelqu'un connaît les équipements hardware, y compris les systèmes de protection d'un vaisseau spatial habité en route vers Mars, c'est bien lui. En bas sur Terre, on considère tout comme acquis. Quand nous sommes à l'extérieur, nous avons la lumière du soleil et de l'air frais tout autour de nous. Dans l'espace, il faut le fabriquer, il faut produire son oxygène. On est dans un écosystème fermé, il faut recycler tout ce qu'on peut. Les toilettes se plient à la même loi, elles sont très simples. Nous connectons l'urine avec un petit entonnoir ou une petite ventouse. Ce tube est un urinoir mâle ou femelle. Nous connectons l'urine et la convertissons en eau, que nous transformons ensuite en oxygène. Nous respirons donc notre urine dans l'écosystème fermé dans lequel nous vivons. J'espère que vous aurez une pensée pour nous qui sommes dans cette station spatiale. Les nouveaux équipements fourniront une énergie issue de sources propres et dignes de confiance. C'est avec un esprit écologique que nous partirons vers la planète rouge. Pour le retour vers la Lune, ce sont des panneaux solaires qui feront le travail. Mais le voyage vers Mars, plus long, nécessitera une autre source d'énergie. Sur Mars, l'ensoleillement et l'intensité de la lumière du Soleil sont moitié moindres que sur Terre. Et par conséquent, les panneaux solaires sont moins efficaces. Nous devons étudier attentivement la possibilité de recourir à l'énergie nucléaire dans certains vaisseaux spatiaux. On y pense sérieusement aussi pour produire de l'énergie à long terme sur la Lune et ne pas avoir à se soucier des périodes d'obscurité lorsque la lumière du Soleil est absente. Il faudra donc apporter là-haut des batteries pour stocker de l'énergie. Malgré tous ces nouveaux équipements, le voyage vers Mars ne sera pas exempt de risques éventuels. C'est le cas de toute expédition vers un lieu inconnu. Imaginez que vous partiez en camping dans un endroit sauvage. Vous avez quitté votre maison, l'environnement familier auquel vous êtes habitué. Vous partez pour un long voyage et des dangers vous menacent. Glissement de terrain, avalanches, vous pouvez vous égarer. Toutes sortes de problèmes sont envisageables, mais vous y allez quand même, mais vous êtes préparé. Ça peut être une aventure. Ça peut aussi être un désastre. Aller sur la Lune ou sur Mars, c'est un peu la même chose. On quitte la Terre, on sort dans l'espace, on rencontre des problèmes imprévus ou le matériel connaît des défaillances. Globalement, les problèmes qu'on peut rencontrer en camping sont ceux que les astronautes auront à affronter sur Mars. Ce pourrait être un défi, mais aussi un désastre. Le risque majeur que rencontrera l'équipage, c'est d'être de façon prolongée en apesanteur, dans un milieu où la gravité est nulle. Tu as vu comme c'est facile, Georgie ? En vivant sous les lois de ce milieu inhabituel, le squelette humain commence à se détériorer. Il subit une perte importante de calcium, qui peut atteindre un seuil critique au-delà duquel il devient difficile de régénérer les os, car le nombre de cellules osseuses diminue. On flotte 24 heures par jour, et très intelligemment, le corps se met à s'adapter physiologiquement à ces nouvelles conditions. Pour contrebalancer ce processus, il faut tenter de garder ses forces et faire de l'exercice sur un tapis de jogging pendant une heure, deux fois par jour. J'ai réussi à revenir à un niveau d'environ 65% de ce que ma masse osseuse était avant le vol. J'avais une grave atrophie des muscles et près de 14% d'os en moins dans les hanches et en bas de la colonne. Plus on monte dans l'espace, et plus les os se mettent à libérer du calcium. Sur un vol de longue durée, cela peut être une cause d'abandon. À son retour sur Terre, ce n'est qu'au prix d'un entraînement physique intense que Jerry Linanger a pu réduire sa perte osseuse de 14 à 2%. Les effets de la pesanteur restent un problème qui doit être résolu avant de partir pour Mars. et a fortiori de coloniser la planète. Les recherches continuent pour y apporter une solution. On a pensé à créer une gravité artificielle. Si le vaisseau spatial tourne sur lui-même, il génère une force centrifuge. Les objets sont attirés vers la surface du vaisseau, créant donc une gravité artificielle qui pèserait sur les os. Car en apesanteur, les fluides se déplacent et les os ne subissent aucune charge. On perd environ 2% de masse osseuse par mois. Or, il faut que les équipages soient en forme une fois arrivés sur Mars. Personne n'a encore construit ce type d'engin rotatif et personne ne veut être le premier. Mais la plupart des spécialistes pensent que le seul moyen de mener à bien une mission sur Mars est de passer par la gravité artificielle. Les missions se dirigeant vers Mars devront aussi faire face aux dangers que représentent les tempêtes solaires et les explosions de particules à haute énergie libérées par le Soleil qui pourraient anéantir un équipage non préparé. Les radiations sont un des éléments de risque qui nous obligent à procéder à de nouveaux développements technologiques sur les futurs véhicules. Mais le plus facile est de concevoir un abri contre la tempête. Si, d'une manière ou d'une autre, on arrive à être informé de l'imminence de tempêtes solaires, ce, grâce à des satellites de navigation et au relais terrestre, on peut se mettre à l'abri, attendre, puis retourner dans le vaisseau spatial. De même, sur Mars, si l'on était prévenu de l'arrivée imminente d'une tempête, on pourrait gagner un refuge. Rien que le voyage pour se rendre sur Mars en vue de coloniser la planète est un défi sans précédent. Les immenses risques encourus seront récompensés par une gloire historique. La décision la plus importante est de choisir les astronautes qui accompliront cet exploit. Vous pensez avoir les qualités nécessaires pour devenir un pionnier de l'espace ? Alors prenez votre tour, car certains sont déjà en train de s'entraîner. La colonisation de Mars exigera des hommes et des femmes aux profils spécifiques. Les missions pouvant durer plus de deux ans, la sélection de ceux qui ont l'étoffe pour être des pionniers planétaires sera un élément décisif pour atteindre le succès. Le coût d'un lancement s'évalue en milliards de dollars et l'espace réduit du vaisseau spatial limitera au strict minimum le nombre de membres d'équipage. Je pense qu'il y aura quatre membres d'équipage. C'est le minimum pour qu'on puisse, une fois là-haut, scinder l'équipage en deux et que personne ne se retrouve seul. Et c'est le minimum de personnes qu'on puisse envoyer pour avoir deux fois plus de chances de remplir les objectifs de la mission. Cet équipage se composerait de deux mécaniciens d'élite capables de réparer n'importe quoi et de sauver ainsi des vies. On y joindrait deux scientifiques de terrain qui assureraient la partie intellectuelle de la mission. Selon la terminologie de Star Trek, je veux deux Scotty et deux Spock. Les colonisateurs de Mars auront besoin de plus que cet éventail de qualités essentielles. Il faudra aussi qu'ils soient solides. On pense souvent que les astronautes sont des hommes forts, mais ils ont juste à obéir aux ordres et à agir selon le plan prévu. Cependant, ce sont des humains et comme chacun d'entre nous, ils peuvent avoir des réactions psychologiques inattendues dans certaines situations. Nous devons en tenir compte et cela fait partie du processus de sélection de l'équipage. Les astronautes devront s'adapter à l'espace confiné du vaisseau et du module d'habitation. Si vous êtes claustrophobe, vous pouvez oublier tout de suite. Nous passons des tests à cet effet. On vous met dans une sorte de balle qu'on ferme entièrement. Vous êtes recroquevillé dans cet espace complètement noir. Je crois que je vais passer la nuit ici. C'est la pièce où dort le commandant. Et on a sur soi des moniteurs cardiaques. Personnellement, je me suis endormi. À la fin, ils sont venus, ils m'ont ouvert et ils m'ont dit c'est parfait. Si vous ne vous endormez pas dans un espace clos, c'est que vous n'êtes pas la bonne personne. Le fait d'être la seule forme de vie sur une autre planète que la sienne est un autre défi psychologique. Dans l'espace, vous êtes vraiment à l'écart de tout. Sur Terre, vous considérez comme acquise les relations que vous avez avec vos collègues, vos amis, votre famille. Mais là-haut, d'un seul coup, vous vous retrouvez dans un isolement comme vous n'en avez jamais connu auparavant. Si vous n'êtes pas tout à fait bien dans votre peau, vous risquez de vivre des moments très difficiles. La mission pour Mars a duré 4 mois. Tout s'est très bien passé. Pour entraîner les hommes en vue de cette mission aux conditions extrêmes, la Mars Society a construit deux stations de recherche où sont pratiquées des simulations d'exploration. Les équipes comprennent au plus 6 personnes. Ce sont pour la plupart des universitaires, des scientifiques et du personnel de la NASA. Ils travaillent sous les mêmes contraintes que celles que les astronautes connaîtront sur Mars. Ils ne sortent pas sans revêtir des combinaisons spatiales. Ils vivent selon le temps martien, le jour étant plus long de 37 minutes que sur Terre. La communication avec le centre de contrôle de Denver se fait avec un délai de 20 minutes, car c'est le temps qu'il faut à un signal radio pour aller de Mars à la Terre. La plus grande épreuve est peut-être de vivre avec un espace personnel minimum. C'est comme ça qu'on découvre ce qui peut fonctionner sur Mars et ce qui est impossible. Quel assemblage de talents et de caractères on doit avoir dans une équipe ? Quelles technologies semblent être les mieux adaptées à cette mission ? Comment organiser l'équipe ? Qui devrait commander ? Jusqu'à quel point on peut rationner l'eau et garder le moral pour assurer ce type de tâches ? Ce n'est pas comme une mission lunaire qui ne dure qu'une semaine et où on a parfois trois pilotes d'essai qui sur ce laps de temps n'ont pas besoin de s'apprécier pour faire leur travail. Les équipages se rendent d'abord à la station de recherche située à l'extérieur de Hangsville dans l'Utah pour de courtes missions de deux semaines. Au cours de ce séjour, ils accomplissent des activités extravéhiculaires comme collecter des échantillons de sol en vue d'études géologiques. Après avoir terminé leur travail dans le désert, ils sont prêts à rejoindre la station de recherche de l'île Devon dans le Grand Nord canadien pour des missions qui durent jusqu'à quatre mois. À cause de son isolement, l'île Devon est l'endroit idéal pour mener ce type d'expérience. C'est l'île inhabité la plus vaste au monde. On n'y trouve quasiment aucun signe de vie si ce n'est quelques bactéries et des algues qui s'accrochent aux rochers. Et le cratère où est localisé la station de recherche ressemble à ce qu'on trouverait sur n'importe quelle planète. De plus, il y a beaucoup de permafrost dans l'Arctique. Y creuser à la recherche de vie microbienne est assez proche de ce qu'il faudrait faire sur Mars. On va sortir pour des recherches extravéhiculaires. Il faut explorer la zone. En plus de mener des recherches sur le terrain, les scientifiques des deux stations s'observent mutuellement afin d'étudier ce qu'on appelle les facteurs humains. Ces recherches consistent à observer les relations entre les hommes et leurs ordinateurs, les interactions entre les hommes et leur environnement et entre eux. En découvrant comment on réagit vis-à-vis d'autrui dans différentes situations, on peut comprendre comment l'équipage réagira. Beaucoup de ce que nous observons semblent évidents, mais nous n'y avions pas vraiment prêté attention auparavant. Par exemple, la première chose qu'on apprend, c'est que l'exploration sur le terrain est une épreuve très physique quand on porte une combinaison spatiale. Or, ce qu'on peut arriver à accomplir est très dépendant de sa forme physique. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, qu'il n'est pas question d'aller sur Mars avec un niveau de gravité zéro si l'on veut travailler parce qu'on ne serait pas en bonnes conditions physiques. Une autre recherche importante a été de déterminer quel volume minimum d'eau il fallait à l'homme pour survivre. Comparé aux 400 litres d'eau qu'on utilise en moyenne sur Terre, cela représente une goutte d'eau dans l'océan. Nous avons découvert qu'avec un rationnement très minutieux et un équipage motivé, on pouvait limiter la quantité d'eau à 10 litres par jour et par personne en se servant d'éponge pour se laver au lieu de prendre des douches quotidiennes et en économisant chaque goutte. Quand on descend en dessous de ce volume, cela influe sérieusement sur le moral. C'est un chiffre très important à connaître pour l'ingénieur qui conçoit la mission et décide de la masse à embarquer. La Mars Society partage avec la NASA certaines expériences effectuées dans les stations de recherche de l'Arctique et du désert. L'agence spatiale va étudier ses découvertes pour planifier sa future base sur Mars, la prochaine étape pour coloniser la planète rouge. À bientôt l'espace ! Nous sommes en 2040. La destination, Mars. Après des décennies de recherches et d'études approfondies, les premiers explorateurs humains sont en route vers la planète rouge. Après avoir effectué le plus long voyage habité jamais réalisé, c'est-à-dire avoir parcouru 54 millions de kilomètres en 6 mois, il est temps pour eux de se poser sur Mars. Mais quel est le meilleur endroit pour cela ? Il faut une zone comprenant une diversité géologique et un nombre important d'éléments différents à explorer, le tout dans un rayon d'action qui ne soit pas trop vaste. Et surtout, il faut que ce soit un endroit où il y ait eu de l'eau par le passé. car c'est là qu'on pourrait trouver les formes de vie. Il sera aussi préférable de se poser dans les régions tempérées ou tropicales de la planète plutôt que d'aller dans un endroit plongé dans l'obscurité durant 12 mois. Selon ces critères, le meilleur endroit se situerait au nord de Valais Marineris, au centre de plusieurs zones convoitées. C'est non loin de là que se sont posées les sondes Pathfinder et Viking 1. C'est aussi le lieu le plus propice pour établir un camp de base qui puisse fonctionner comme s'il était dans une région sauvage de la Terre. Dans un lieu sauvage et reculé, on peut établir un camp de base dans la mesure où l'on a tout ce qu'il faut sous la main. On compte sur l'environnement. On a de l'oxygène, on a de l'eau. On trouve alentour du bois pour faire du feu. Maintenant, imaginons que nous colonisions Mars. Là aussi, on utiliserait tout ce qui se trouve autour. La colonisation de Mars nécessiterait un apport en oxygène que nous pourrons obtenir en utilisant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il faudra faire pousser des plantes pour se nourrir, tirer de l'eau de l'atmosphère. Il faudra associer les ressources disponibles sur place et le matériel que nous aurons apporté pour coloniser l'espace avec succès. Une fois la base établie, l'objectif des premières missions sera de chercher des indices d'une vie passée ou présente. À l'aide de radars, les astronautes tenteront de trouver de l'eau dans le sol jusqu'à plusieurs centaines de mètres de la surface puis de la remonter après forage. Dans leur module d'habitation, ils étudieront sous microscope des échantillons pour voir s'ils contiennent des indices de vie. Si cette recherche se révèle fructueuse, il leur sera ensuite possible de construire des serres et de cultiver des produits agricoles en utilisant l'eau, le sol et la lumière solaire de Mars. Pendant qu'ils rechercheront des formes de vie, ces pionniers auront à lutter contre une force qui pourrait rendre impossible la colonisation de Mars. Il s'agit de la gravité. Sur Mars, la gravité est trois fois moindre que sur Terre. Nous ignorons si cela sera suffisant pour garder les os et les muscles en bon état. Si la force de gravité martienne ne permet pas la survie des humains à long terme, la planète pourra malgré tout devenir un lieu touristique. Nous pourrons nous y rendre pour une semaine, par exemple. Elle deviendra une attraction à visiter, mais pas un lieu de résidence. C'est donc la question fondamentale à laquelle nous devons répondre. La gravité martienne sera-t-elle suffisante pour nous permettre de vivre d'un point de vue biologique ? Je pense que la réponse est oui, mais pour l'instant, nous n'avons pas de données réelles. Il sera d'une importance vitale d'avoir des données réelles, ainsi que de pouvoir communiquer avec la Terre. Pour les communications radio, le décalage entre l'équipage sur Mars et le centre de contrôle sera d'environ 40 minutes en fonction de l'alignement planétaire. Et bien sûr, cela affectera la manière dont les astronautes mèneront leurs recherches. Cela veut dire que l'équipage devra être beaucoup plus autonome que ce que nous avons connu avec ceux qui tournaient autour de la Lune. On ne pourra pas leur dire, bien, maintenant, deux pas sur la gauche, puis vous vous dirigez vers telle pierre. Ils devront prendre eux-mêmes leurs décisions. Et plus globalement, je pense que c'est depuis le terrain que sera dirigée l'expédition. Le commandant fera partie de la mission même au lieu d'être au centre de contrôle. Sur Terre, nous aurons simplement une équipe pour les soutenir. Le module d'habitation des astronautes sera un prototype des structures utilisées plus tard pour une colonie martienne. Comme le propose le projet de la Mars Society, cette première habitation sera le vaisseau même de l'équipe. La boîte à sardines, comme certains l'appellent, fait environ 6 mètres de haut sur 7 mètres de diamètre. Elle se compose de deux ponts, le pont supérieur pour les cabines et un espace commun et le pont inférieur pour le labo et l'espace de travail. En travaillant sur le terrain, nous avons découvert que la plupart des Américains travaillaient et vivaient dans des endroits encore plus étroits et qu'ils n'y étaient pas si mal, qu'ils ne s'y sentaient pas oppressés. Par conséquent, nous tendons à avoir des couchettes très petites pour maximiser l'espace commun où l'équipage pourra se détendre. Si nous avons un équipage en pleine forme dont les membres ont envie de travailler ensemble, cela nous permettra évidemment de pouvoir réduire l'espace au minimum. Lorsque les pionniers venus coloniser Mars deviendront plus nombreux, il sera sans doute plus sûr de déplacer sous terre cette communauté en expansion. C'est un endroit terriblement dangereux. Des tempêtes de sable peuvent s'abattre sur les implantations et les balayer. Il y a aussi de puissants rayons ultraviolets extrêmement dangereux. On voudra assurer la sécurité de ces colons et la possibilité qu'ils se reproduisent. Ils voudront un endroit pour élever leurs enfants et ils ne voudront pas faire ça à la surface. Ils préféreront aller en dessous. Dans ces conditions, ces lieux de vie sous la surface ressembleraient sans doute à de grands centres commerciaux bien éclairés, alimentés en énergie nucléaire et solaire. Ce ne serait pas une vie désagréable, à condition de jouir de la technologie existante et d'être soutenus par le monde extérieur. Les premières missions vers Mars, effectuées lors d'un alignement planétaire optimal, dureront à peu près deux ans et demi, en comptant six mois de trajet allé, un an et demi de séjour à la surface et six mois pour le retour vers la Terre. Au cours de ce laps de temps, nous apprendrons si Mars peut abriter la vie et, si c'est le cas, une porte s'ouvrira vers la colonisation de la planète. Le terraforming de la planète rouge lui permettra de ressembler davantage à la Terre. Selon les défenseurs de la colonisation spatiale, quand on aura établi une base autonome sur Mars, l'étape suivante sera le terraforming de la planète afin qu'elle soit aussi semblable que possible à la Terre. Partout où elle s'est établie, l'espèce humaine a reconfiguré l'environnement pour qu'il convienne à ses besoins. Ce sera la même chose pour Mars. Le terraforming est peut-être une façon de créer un nouveau jardin d'Éden dans l'espace. Comment ferons-nous ? Prenons Mars. C'est un désert de glace. Nous devrons avant tout élever la température. Nous savons comment réchauffer une planète. Nous le faisons déjà sur Terre ou ce n'est pas une bonne chose. Mais sur Mars, ce serait très positif. Il nous faudrait faire exactement comme sur Terre, c'est-à-dire libérer dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui provoquerait le réchauffement de la planète. Chez nous, c'est de la pollution. Sur Mars, ce serait de la médecine. Les calculs ont montré que le volume de gaz à effet de serre que nous devrions libérer sur Mars reste raisonnable. Cela ne dépasse en rien nos capacités de production, mais en même temps, c'est trop important pour que nous puissions transporter une telle quantité de la Terre jusqu'à Mars. Ces gaz devront donc être produits sur place. Il faudrait installer des usines qui les fabriqueraient et les relâcheraient dans l'environnement. Ces usines combineraient des éléments pris dans l'environnement martien, les convertiraient en gaz fluorocarboné toxique et les libèreraient dans l'atmosphère. Les experts estiment qu'au bout d'une centaine d'années, ces gaz à effet de serre auront transformé une planète froide, sèche et morte en un monde chaud, humide et favorable à la vie. Il est intéressant d'imaginer à quoi pourrait ressembler Mars après un siècle de réchauffement. Elle serait plus bleue qu'aujourd'hui. On y verrait de grandes étendues d'eau. On commencerait à noter de petites zones vertes à la lisière de ces zones bleues. Avec le temps, le vert aurait proliféré et laisserait place à des montagnes. Et peut-être finirait-on pour avoir un monde bleu et vert avec des petits îlots de rouge qui subsisteraient, un peu comme les réserves de nos parcs nationaux. Au cours des premières étapes du terraforming, la température grimpera ainsi que la pression atmosphérique. Les hommes ne sortiront qu'après avoir passé des tenues qui créeront une certaine pression sur leur organisme et avec un masque à oxygène. Cela sera plus pratique qu'une combinaison pour aller dehors. Il faudra sans doute un certain temps pour que Mars ressemble à un endroit comme celui-ci, cette serre de l'arboréthome de Los Angeles. Il faudra du temps avant que nous ayons un paradis comme celui-là, mais cela commencera avec des algues, des mousses et peut-être de l'herbe. Pendant que tout cela avancera, les techniques génétiques appliquées aux humains même se seront sans doute développées. On se reproduira, soit par sélection des embryons, soit par manipulation génétique. On obtiendra ainsi des générations de citoyens qui auront moins besoin de tenue spatiale pour sortir à la surface de Mars. Leur peau sera moins sensible aux ultraviolets et à la basse densité de l'atmosphère. Peut-être auront-ils de moins en moins besoin de respirateurs et tandis que l'atmosphère grandira, ils pourront faire l'autre moitié du chemin. Ces nouvelles capacités seront le début des premiers vrais martiens, des gens qui feront leur ce nouveau monde. La NASA n'est pas intéressée par le terraforming des planètes. En partie parce que cela a l'air d'être de la science-fiction, mais aussi parce que cela soulève des véritables questions éthiques. Beaucoup pensent que les hommes ne devraient pas aller dans l'espace, car ils détruiront tout comme nous l'avons fait sur notre propre planète. Ils disent aussi que nous devons garder la Lune, Mars et les autres planètes en l'état pour poursuivre les recherches scientifiques. Les générations futures devront résoudre la question du terraforming de Mars. Mais c'est une échéance encore lointaine dans la colonisation de l'espace qui pourrait démarrer avec la génération actuelle. La seule chose que nous pouvons prédire c'est qu'il y aura des hommes ailleurs que sur la Terre dans le système solaire. La colonisation de l'espace s'effectuera petit à petit, très normalement, comme cela s'est toujours fait au cours de l'histoire. On a toujours vu les populations s'étendre et passer de nouvelles frontières. Nous sommes devant un nouveau défi technologique. Voilà cette nouvelle frontière. mais l'espèce humaine a montré qu'elle avait de grandes capacités d'adaptation et qu'elle savait surmonter les défis comme celui qui s'ouvre à elle. Un jour, mon fils suivra peut-être les traces de son père. Je serais terriblement fier de le voir emprunter la même voie que moi. Vous savez, c'est tout à fait possible. Qui sait ce que fera la prochaine génération ? La colonisation de l'espace sera une expédition de camping incroyablement passionnante. Cela sera un test pour notre équipement ainsi que pour nous-mêmes. Nous connaîtrons mieux l'espace, notre Terre et nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur Mars ou ailleurs, peut-être même au-delà de notre système solaire, la colonisation de l'espace aura pour moteur le désir non pas de planter un drapeau mais plutôt une graine. Dans l'avenir, quand nous regarderons les cieux et que nous demanderons « il y a quelqu'un là-haut ? » la réponse pourrait être simplement « oui, nous ». Nous.